On joue les matchs pour gagner, donc tant qu'on peut enchaîner, on va essayer de faire au maximum, surtout à domicile. On a à cœur de continuer, parce que je crois que le maximum qu'on a fait, c'est 4 victoires, donc pourquoi pas nous faire une 5e, surtout à la maison. C'est une chose qui est très importante, le vestiaire vit vraiment bien, donc ça se ressent sur le terrain. Donc on n'a pas envie que ça s'arrête demain, on a à cœur de continuer. Après, on prend les matchs les uns après les autres, il ne faut pas s'enflammer non plus, on est bien là où on est. Mais nous, on ne se prend pas la tête, comme je vous l'ai dit, nous, on est sur une bonne dynamique, on a envie de continuer cette série, surtout à domicile, devant nos supporters. Donc voilà, on sait qu'on sera attendus, mais tous les matchs sont compliqués, on a vu des résultats un peu fous ces derniers temps, donc on s'attend à un match compliqué. Comme je l'ai dit, le groupe travaille bien, ça travaille très très dur aussi, donc que ce soit en salle ou en dehors, on est sur une bonne dynamique. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est le staff qui met en œuvre pour qu'on soit bien physiquement. Pour l'instant, ça marche bien, donc j'espère que ça va continuer. Moi, je prépare mes matchs de la même façon que si je joue contre les premiers ou les derniers, donc je vais être concentré et attentif à tout ça, mais je ne me prends pas la tête avec le nom des joueurs qui auront en face de moi. Je suis comme ça, j'aime bien un peu donner de la voix, après, ne pas en faire trop non plus, parce que ce n'est pas mon rôle. Il y a des capitaines pour ça, dont Jimmy et Darbish. Mais ouais, j'aime bien être là, pousser les jeunes, à parler avant le match, tout ça, donc j'ai quelqu'un de caractère. Même le coach le demande, me demande d'être quelqu'un d'important dans le vestiaire, donc j'essaie de donner un peu de voix et ça plaît, donc tant mieux. Merci. 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 Merci.